On a fait une bonne première mi-temps, on a marqué deux buts et on a raté des occasions la première mi-temps. La deuxième mi-temps, il a eu un relâchement mental des joueurs. On dirait qu'on a gagné le match et que le match est fini. Donc on a dominé l'adversaire. L'adversaire, même la deuxième mi-temps, il n'a pas réussi à atteindre notre but. Mais nous, on n'a pas mis le rythme sur le plan offensif. On n'a pas mis l'adversaire en difficulté. Et même après les changements, il n'y avait pas cette rigueur et cette motivation d'habitude. Donc c'est ça le football. Il y a des hauts et des bas sur le plan mental. Donc il faut savoir que ces matchs-là, tu dois les jouer avec la même motivation et la même rigueur. Même si tu gagnes la première mi-temps ou si tu domines l'adversaire, sur une ballarité, tu peux encaisser. La deuxième mi-temps, Marine n'a pas eu d'occasion. Mais sur une faute individuelle d'une passe de placide et une touche de main de pierre, on a failli encaisser un deuxième but d'égalisation. Malgré que Marine n'a pas fait de danger contre nous. Donc je suis pas satisfait du rendement collectif de mes joueurs. Donc on doit travailler sur ça. Et maintenant on a 10 jours pour travailler et préparer la suite du championnat. On a trois matchs très difficiles devant nous. On doit bien les préparer. Oui. Il a été remplacé à cause d'une blessure. Ce n'était pas un changement tactique. Il s'est blessé. Donc je l'ai remplacé à cause d'une blessure. Ce n'est pas un changement tactique. Et aussi, il est rentré à la place de Parfait à cause d'une blessure de Parfait au genou. Le tournoi, c'est le tapis vert. On a vu, comme vous le disiez, on a vu la deuxième mi-temps, vous n'étiez pas agressif comme la première mi-temps. Vous n'avez pas, comme si je veux dire, vous n'avez pas eu de peur que le match retour, que le match retour, vous allez être suspensé. Comme ça, vous êtes au-dessus des marines et que le marines peut gagner le match retour. Il n'y a pas dans le football un match garanti. Il n'y a pas, jamais, match à domicile ou à l'extérieur, comme tu peux perdre ici, comme tu peux perdre à Guissénie. Ce n'est pas une question qu'on a relâchée exprès. Le relâchement, il était sur terrain. Il n'y avait pas de rythme dans le jeu. Il n'y avait pas d'agressivité. Mais ce n'est pas un relâchement parce qu'on a sous-estimé Marine. Il y a une bonne équipe de Marine, une équipe qui peut marquer à tout moment. Dans le match retour du championnat, elle a réussi à marquer deux buts contre nous. Donc ce n'est pas une équipe facile. Ce n'est pas donné que le match retour sera facile. Donc deux buts à un, ce n'est pas facile. À Guissénie, ça va être un match très difficile. Mais dans le football, toujours, il faut tirer des enseignements. Il faut savoir tuer les matchs. Il faut savoir concrétiser les occasions. Il faut, si tu as l'opportunité de gagner trois, quatre, cinq buts, tu dois les marquer. Et ça, c'est des enseignements qu'on a retirés aujourd'hui et qu'on doit travailler sur ça avec les joueurs pour les prochains matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada